... Bienvenue à tous, Ruth Solferino. En ce moment, derrière nous, nous avons une riposte partie. François Hollande est actuellement dans l'émission Des Paroles et des Actes. Et vous le voyez ici, au siège du Parti Socialiste, dans la salle qui réunit habituellement le Bureau National, il y a tout plein de twittos, tout plein de blogueurs qui sont en train de commenter, de réagir, de porter les arguments et de les développer sur les réseaux sociaux en ce moment même. L'objectif, c'est de faire partager au maximum les propos et les propositions de notre candidat, ce qu'il pourra annoncer ce soir sur France 2, le faire partager à tous les internautes qui pourraient nous suivre sur Twitter sans forcément regarder la télévision. Et c'est aussi un moyen pour nous de diffuser le plus largement possible et de populariser les propositions de notre candidat. Être présent sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux pendant ce genre de soirée, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans cette campagne 2012, plus que jamais, Internet est un terrain militant comme les autres qui est devenu quasiment aussi important que le terrain physique. C'est-à-dire que de même qu'il y a des immeubles où on va faire du porte-à-porte, des marchés où on va faire des tractages, il faut être présent sur ces réseaux où sont présents à la fois les journalistes, donc les gens qui font l'information et qui viennent voir un peu quelle est l'ambiance, qui prennent l'ambiance. Donc c'est important d'être là pour leur montrer, pour porter la parole politique de François Hollande. Et puis aussi parce que, pour tous nos concitoyens, qui sont de plus en plus nombreux, alors pas forcément sur Twitter, mais en tout cas sur Facebook aussi, qui sont présents sur ce réseau à la fois pour échanger avec leurs amis, mais aussi de plus en plus pour aller chercher de l'information sur les hommes politiques, sur les partis politiques. Donc il faut être là pour être disponible, à leur disposition, pour échanger les arguments avec eux, et puis également aussi pour échanger les arguments avec nos adversaires de la droite qui sont présents. Donc c'est un nouveau terrain de débat, comme il pouvait y avoir des terrains physiques. Aujourd'hui, Internet est un terrain où il faut être présent tout le temps, et surtout pendant ces émissions où les gens sont beaucoup plus actifs que d'habitude.